Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. L'Organisation Mondiale de la Santé vient de rendre son rapport. D'après elle, le pays d'Ali Bongo-Ondimba pour la troisième année consécutive reste le premier consommateur d'alcool en Afrique, suivi directement par son voisin du nord, le pays de Paul Biya, et en troisième place, on retrouve le pays voisin de l'ouest au Cameroun, celui de Mouamadou Bouhari. Le Gabon consomme en moyenne 9,1 litres d'alcool pur par an et par habitant de plus de 15 ans. Le Cameroun, quant à lui, 9 litres et le Nigeria 8,9 litres. Les pays africains les plus sobres sont le Coman avec 0,14 litres d'alcool pur par an et par habitant de plus de 15 ans, l'Algérie 0,11 litres et le Niger 0,10 litres. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le plus grand consommateur d'alcool dans le monde est la Biélorussie avec une moyenne annuelle de 14,3 litres d'alcool pur par an et par habitant de plus de 15 ans. Voici la liste des pays africains qui consomment le plus d'alcool par an et par an selon l'OMS. Après le Gabon, le Cameroun et le Nigeria, respectivement en première, deuxième et troisième place, vient l'Ouganda en quatrième avec 8,33 litres d'alcool pur par an et par habitant et l'Afrique du Sud occupe la cinquième place avec 7,77 litres. La Côte d'Ivoire, quant à elle, vient en dixième place avec 5,98 litres. Le Libéria du président de la République et ancien footballeur international, ballon d'or européen Georges Ouéa, vient en vingtième place avec 3,07 litres. Le Kenya, trentième avec 1,73 litres. Le Mali, quarantième avec 0,62 litres. Le Tchad, voisin du Cameroun au nord, occupe la 42e place avec 0,46 litres d'alcool pur par an et par habitant de plus de 15 ans. La liste se referme donc sur le Comor, l'Algérie et le Niger qui sont, selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, les pays les plus sobres d'Afrique. Un très bon appétit alors aux Gabonais, Camerounais et Nigériens, toujours fidèles à leurs 3 premières places. Comme l'avait dit l'artiste camerounais de regretter mémoire feu et boire l'autun, le jour de la mort, quels que soient les milliards entassés en banque et sur les immeubles, tu n'emportes rien en dehors de ce qui est entré dans ton ventre, le reste étant juste vanité.